Donc, re, 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 ça doit être la quatrième tentative, bonjour à tous. A priori, on est passé sur de la 4G, ben voilà, c'est génial. Donc, de la 4G qui marche mieux que de la fibre, ça c'est cool. Et Twitch Studio qui m'affiche toujours tout, tout noir, mais apparemment, tout, tout noir, ça veut dire que c'est bon pour vous, donc c'est l'essentiel. Donc, normalement, là, vous voyez la page Token Breeze sur Brave. C'était juste pour tester, je voulais juste avoir un navigateur pour me promener un peu avec vous dans ce qu'on va discuter. Et ma sale tête. Ok. Donc, comme je vous le disais, c'est un petit live sauvage, c'était surtout pour tester le nouveau matos et en même temps, discuter un peu des trucs qui se sont passés que je trouvais assez intéressants. Et grande nouveauté, cette fois-ci, j'ai le chat sous les yeux, donc je vais pouvoir suivre un peu plus attentivement vos questions. Donc, n'hésitez pas, on va parler d'un peu, j'ai fait un peu une, comment dire, un paquet surprise avec cinq, six sujets qui vont un peu dans tous les sens. Donc, c'est aussi l'idée, voilà, de, bah, s'il y en a un qui vous parle plus que les autres, on peut le creuser une demi-heure, quoi, et passer à un autre un peu, un peu, enfin, à la trappe, mais l'évoquer plus que le traiter, quoi. Bah, alors, le premier, moi, je trouve qu'il est vraiment chouette, parce qu'il vous apprend plein, 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 plein de choses. Donc, le premier, c'est quoi ? C'est la petite assurance qui monte, dont vous avez sans doute entendu parler. Non, donc, c'est donc Unslashed Finance, qui est un protocole d'assurance DeFi. Et en effet, vous en avez beaucoup entendu parler sur DeFi France, pour plusieurs raisons, déjà parce que c'est un projet exceptionnel, bien sûr, voilà, mais aussi parce que c'est porté par un Français, et là-dessus, ça a l'air peut-être d'être signalé. Mais au-delà de ça, parce qu'en fait, ils sont aussi très smarts dans la manière dont ils approchent la question, quoi. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais vous mentionner une nouvelle qu'ils ont annoncée hier, qui est donc Unslashed qui s'attaque à de... qui lance de nouvelles polices d'assurance. Donc, en termes de type de police, ça n'est pas nouveau pour eux, puisqu'ils assuraient déjà l'USDC, par exemple, contre la perte de PEG. Mais en fait, ils en profitent, si vous voulez, moi, je le lit comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont confiants dans leur protocole et dans sa pertinence. Mais il semblerait que beaucoup des gens n'aient pas encore cette réalisation-là. Ça arrive très souvent en DeFi, vous n'en faites pas, vous regardez le lancement de Curve, les trois quarts de l'espace, vous disiez que la tokenomique, c'était la plus horrible qu'ils aient jamais vu, que c'était de la grosse merde et que ça irait nulle part. Bon, ben, voilà où ça en est aujourd'hui. Donc, tout ça pour vous dire qu'une proposition de valeur nouvelle en DeFi, elle est souvent mal comprise au début. Mais c'est presque bon signe, en fait. Si elle est trop facile à comprendre, c'est qu'elle n'est peut-être pas si pertinente que ça. Donc, sur Unslashed, ils ont un protocole d'assurance qui pense pertinent et qui pense équilibrer, et ainsi de suite. Et du coup, comment ils le prouvent ? Eh bien, en fait, ils assurent un peu ce qui, dans la tête des gens, est l'inassurable, qui est donc USDT qui contre la perte de PEG autant vers le haut que vers le bas. Donc, on va aller dans les détails de la police. Vous allez voir que ce n'est pas non plus « Ah, ok, j'ai constaté une seconde de perte de PEG sur USDT, donne-moi 100 000 d'Ether, s'il te plaît. Ok, salut. » C'est bien sûr beaucoup, beaucoup plus restrictif que ça. Mais en termes de saisir où va l'espace, comprendre les inquiétudes des gens et les adresser tout en démontrant la valeur de ton produit, je trouve que là, ça, c'est un grand coup de tchad. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc, concrètement, c'est quoi ? Si vous ne le savez pas, il y a de très nombreux stable coins sur Ethereum. La plupart d'entre eux, en tout cas en termes d'utilisation, sont sur des approches collatéralisées, donc baquées à 1,1 par du dollar. Donc, quand on dit ça, il faut vraiment être explicite, il faut comprendre que ça veut dire, en bref, en assez schématique mais véridique, que pour chaque crypto-dollar émis, donc chaque USDT, chaque USDC, chaque TUSD, il y a un dollar physique en banque quelque part. C'est ça qu'on appelle la correspondance 1,1. De la même manière que quand on parlait l'autre jour des Vrabbitcoins, par exemple, pour chaque Bitcoin émis sur Ethereum, Vrabbitcoin, donc il y a un Bitcoin quelque part dans leur système. Ce n'est pas une banque en l'occurrence, mais la logique de raisonnement est similaire. Et donc, sur le stable coin TESER, il y a différentes inquiétudes, fondées ou infondées, mais en tout cas, ça a toujours été un peu un serpent de mer de l'industrie, que les inquiétudes vis-à-vis des finances de TESER, donc la compagnie qui émet le USDT, et quelques autres stable coins maintenant, d'ailleurs, c'est plus que USDT. Et donc, en lançant cette assurance, ça permet un peu d'adresser ce souci-là, et en même temps de démontrer la proposition de valeur de l'assurance qui est très pertinente. Donc, pour les Français qui font de la DeFi et qui ne sont pas encore sur Unslash, déjà, enfin, qui n'ont pas regardé de près Unslash, alors on va le faire comme ça, déjà, je vous dirais de regarder très sérieusement où vous ramassez votre information, et de réévaluer tout ça, parce que là, ça fait quand même un petit bout de temps que c'est un projet pertinent et dans le radar de plein de gens. Ça ne veut pas dire du tout que c'est trop tard pour commencer à s'y intéresser, c'est juste que ça fait aussi partie du jeu d'être capable de dessiner les projets pertinents, idéalement tôt. Donc, voilà, je vous invite à vous questionner là-dessus, mais sinon, surtout, à aller voir leur médium, et à se renseigner plus, parce que je pense que, que ce soit avec un coup comme ça ou d'autres, ils vont vraiment se mettre sur le radar, et arriver à développer de plus en plus leurs produits. Et pour l'instant, on a quand même un scénario assez synergistique, donc ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas regardé, donc je ne vais pas trop vous dire de bêtises, mais aller voir aussi du côté des flux, c'est-à-dire, d'accord, tu as un protocole d'assurance, donc ça veut dire qu'en entrée, il y a des Ethers qui viennent servir de collatéral, on va dire, ce n'est pas vraiment le bon terme, qui viennent servir de fonds pour proposer des politiques d'assurance, donc ça, c'est le côté, disons, supplier, et il y a le côté vendeur, par acheteur plutôt, du coup, qui est donc les gens qui, à l'inverse, sont là, ils disent, coucou, moi je suis exposé sur tel service, je veux te contracter, une assurance pour tant de mois, et qui paye donc un certain frais, qui est après reversé à ceux qui déposent leur capital. Et donc, on a un problème classique d'œuf et de la poule, et une approche assez pertinente pour le réseau que je trouve. Voilà, je pense pour Onslash, c'est pas mal, on va en reparler, de toute façon, je voudrais vraiment un jour vous faire un truc spécifique à ce sujet, et aller plus en détail sur les assurances, parce qu'il y a énormément de choses qui sont très, très, très mal comprises, et qui sont documentées de manière approximative. Et donc, ouais, je trouve que l'information en DeFi sur les assurances n'est vraiment pas à la hauteur. C'est une des choses que j'aimerais bien résoudre, disons, un peu comme ce que j'ai essayé de faire avec mon précédent article sur l'analyse de risque. Bon, je connais pas corto.io. Vas-y, tiens, on peut le faire en live, ça fait quoi ça ? On est en live, on fait de l'interactivité. Alors, attends, là je suis sur Firefox, vous ne le voyez pas, il faut que je te le prenne de l'autre côté. Je te le prends ici. Corto.io. Ok. Je mettrai les bookmarks plus tard, bref, merci. Alors, ça fait quoi, corto ? Trust. Je suis en confiance déjà. Si j'arrive à le charger. Alors, pour la... Ouais, les codes d'invitation, je vous laisse voir en DM, tout ça. Si vous êtes une moelle qui comptait déposer de plus de 2000 ETH, vous pouvez m'envoyer un DM, mais pas en dessous. Moi, je rigole. Donc, la valeur de capteur... Voilà. La capture de valeur du token USF, je crois qu'on n'a pas encore trop trop de détails là-dessus, mais potentiellement volontairement, mais oui, tu peux bien voir que, bah, tu peux t'aller voir déjà comment c'est fait du côté des autres protocoles d'assurance, et à terme, à terme, alors ça, franchement, c'est de la pure spéculation de ma part, mais je pense qu'un move très couillu de la part de unslashed à terme pourrait être de répliquer une sorte de mécanisme safety module AV au niveau du token unslashed sur unslashed, et d'avoir ainsi un backstop pour les paiements les plus dramatiques en unslashed. Mais voilà. Après, ça va être... C'est complexe à implémenter, mais en termes d'alignement des incentives du protocole de la plateforme des utilisateurs et tout ça, c'est le plus... C'est un des meilleurs modèles, donc je pense que ça peut être amené à rien. Après, ouais, comme le rappelle un gars dans le chat, je vais dire ton nom parce que c'est très pertinent à ce que tu dis, petite patate 774, la DAO pourra faire tout ce qu'elle veut, et en effet, c'est un protocole qui est développé actuellement par une équipe, mais qui va être... Parce qu'il faut bien mettre les éléments fondamentaux et tout ça, mais qui, à un moment donné, va être vraiment mis dans les mains des token holders, et c'est eux qui vont prendre les décisions relatives à la value capture, notamment pour différentes raisons. Généralement, ces tokens de gouvernance sortent sans value capture, mais volontairement. Il y a des flux monétaires sur la plateforme, mais ils ne les capturent pas, comme Uni au début, par exemple, et toujours aujourd'hui, où il y a potentiellement des frais qui pourraient être activés, mais qui ne sont pas encore activés. Bref, vous m'avez compris. Et ils laissent à la DAO, à la communauté, le choix et donc la responsabilité d'activer ces mécanismes-là. Parce que oui, il y a une responsabilité. Je joue à quoi comme jeu vidéo ? Écoutez, un jour, on pourra faire peut-être une petite session, mais moi, j'ai un compte stream... Il ne faut pas que j'utilise ce mot-là, même si bon, bref. J'ai un compte stream très... On voit que mes passions sont simples. Je dois avoir 2500 heures sur Civilization 5, et je crois que c'est à peu près le seul jeu auquel j'ai tapé. Et si récemment, il y a Hades aussi, qui m'a fait grandement plaisir. Mais on va reparler de D5 maintenant. Donc, pour Onslash, je pense que c'est pas mal. Encore une fois, je vous dis, si vous êtes intéressés, vraiment, moi, c'est un truc... Je peux être transparent avec vous. C'est un truc où je suis en profondeur dedans, et je suis de près. Donc, je vais vous en reparler. Alors, ce truc corto-là, je me disais que ça pouvait être pas mal de faire une analyse en live, mais tu vois, je vais te le faire comme je le fais moi. Là, juste à la vue de la home page, je suis pas très fan. Je vois, je me dis qu'il y a 95% de chances que ce soit pas un truc super innovant. Alors, après, tu juges super activement dans cet espace. Alors, voilà, il faut que je leur mette mon mail pour avoir un light paper, donc ils peuvent aller se faire voir. C'est quoi leur vision concrète ? Community Gover and Ecosystem... Tu vois, c'est le truc que j'utilisais ce matin, je sais plus, avec Val, je faisais un petit truc qui va sortir sur Cryptos pour aider les gens à analyser les projets DeFi. Et je leur disais... En fait, moi, déjà, je vais voir la home page, mine de rien. Je vais voir la home page et je me donne deux minutes pour comprendre le projet. Et si, avec ça, j'y arrive pas, je pense que, voilà, les gars qui savent pas expliquer ce qu'ils font, c'est mal parti, surtout quand tu fais de la DeFi. Bon, là, voilà, une sorte de truc de tribe, ok, ils vont te faire un token de méta gouvernance de truc, comme 42 autres projets qui font ça. Alors, pourquoi eux, ils sont plus pertinents ? Je sais pas, parce que tu dois pouvoir staker leurs trucs, ok, c'est cool. Mais honnêtement, tu vois, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de bullshit, il y a aussi plein de trucs sérieux. Et puis, en plus, la difficulté de l'espace, c'est qu'il y a du bullshit qui marche. C'est-à-dire, il y a des trucs, ça n'a aucun sens, ça sert à rien, et c'est top 10 cap. Donc, à partir de là, si ton but, c'est de faire de l'argent, analyser la pertinence du projet, c'est pas forcément le plus pertinent. Ah oui, oui, alors là, salut Arthur de Grassroots, ça fait plaisir de te voir ici. Et en effet, Fay, je voulais vous en parler. Je le suis également attentivement, et je l'attends depuis un petit bout de temps. Et c'est donc un projet de stablecoin, ou en tout cas d'actifs à vocation stable, qui, il me semble, se lance avec un événement de Token Generation Event le 22 mars, qui va être très rapide, sur quelques jours seulement. Donc, ça peut être une opportunité, mais ça, c'est à vous de voir, c'est pas à moi de vous aider à ce niveau-là. Côté Paraswap, j'aide Mounir à différents niveaux, mais comme vous pouvez le voir, je m'applique un peu plus maintenant au niveau communauté. Donc, voilà. Et alors, je vais le refaire une fois, mais franchement, là, les gars, ça me saoule. Je ne bosse plus chez Monolithe depuis un an et demi. Donc, les questions sur Monolithe, déso, mais non. Non. Aussi simple que ça. Et je sais, il y a peut-être des bugs sur Telegram, on voit encore mon nom avec Monolithe. Pareil, ça fait un an et quelques que j'ai changé le nom, je leur ai fait un ping. Bon, ils ne sont pas capables d'updater leur service, c'est leur problème. Mais moi, en tout cas, que ce soit clair, je ne bosse plus pour Monolithe depuis un bon bout de temps et je ne prendrai plus aucune question sur Monolithe. Donc, on va revenir à des choses un peu plus dans le plan. on avait donc en deuxième section du point, je m'étais mis un petit point sur Reflexa parce que je pense qu'aussi, c'est un système très pertinent. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça va être déjà mieux que ça. Donc, c'est un service qui va vous permettre d'une façon assez similaire à un très haut niveau à Maker de générer un actif à vocation stable à partir de l'Ether. Maintenant, il y a de très, très nombreux changements par rapport à je ne sais plus s'il y a un petit graphe là-dedans, je pourrais vous montrer. Il y a des améliorations assez pertinentes par rapport on va être sur un truc il n'y a pas vraiment de récap de niveau d'angle de PC. Bon, c'est pas grave, je vais vous le faire comme ça. Donc, un système très pertinent par rapport à différentes limitations qu'il peut y avoir sur le système Maker et notamment, moi, en tout cas, ce qui me parle beaucoup en tant que diffiant de la première erreur, c'est déjà qu'ils ont une approche où ils veulent rester sur des collatéraux les plus trustless possibles et donc, qui n'ont pas de compromis de confiance parce que ça, et c'est pas à cracher sur Maker que de rappeler ça, c'est juste être lucide sur les produits qu'on utilise. Il y a environ la moitié des collatéraux de DAI qui ne sont pas, qui ne correspondent pas à la définition de trustless. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Ça veut dire qu'il y a au moins un élément, un truc dans le système qui fait qu'on peut freeze, on peut X sur les coins, mais en gros, ils ne correspondent pas à ces définitions de trustless. Donc, vous ne pouvez pas, comme l'Ether, les utiliser pour en faire ce que vous voulez sans que personne ne puisse vous arrêter à aucun niveau du moment que vous utilisez des services également unstoppable et trustless. Donc là, je vous montre DAI stats pour être clair là-dessus. Vous voyez, il y a 2,6 milliards de DAI sur un plafond à 3.1, donc le plafond qui correspond aux limites des différents volts. Allez voir un peu plus le système Maker pour voir ça. On a un peu plus, alors c'est en train de s'améliorer, parce qu'on a un peu plus de la moitié des collatéraux qui viennent de l'Ether. Donc ça, c'est trustless, c'est cool, c'est bien. Mais là, maintenant, on descend, là, on a 10%, donc 270 millions de DAI environ sur le RAP Bitcoin, pas trustless. On a 26 millions sur le TUSD, ce n'est pas trustless. On a 20 millions sur le PAX, ce n'est pas trustless. On a, on descend, on a quoi ? Je ne vais même pas le faire celui-là parce que c'est un peu polémique. GUSD, ce n'est pas trustless, c'est pareil, il n'y en a pas tant que ça. RNBTC, ce n'est pas trustless, mais il n'y en a pas tant que ça. Oui, il y en a sur du USDC aussi, je ne sais plus où c'était. Bref, vous comprenez la chanson. En gros, il y a quand même un mécanisme qui est plus décentralisé et qui a moins de compromis de confiance qu'un système comme USDT ou Circle, donc USDC, mais qui n'est pas qui n'est pas encore complètement trustless de bout en bout et donc c'est l'idée potentiellement à terme d'un système comme Reflexeur où là encore, il y a de la confiance pour l'instant, mais moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'ils ont un plan de dégouvernance et donc l'idée, c'est qu'actuellement, il y a différents paramètres du système qui sont, différentes opérations dans le système qui sont du coup gérées par l'équipe, mais la vision, c'est vraiment de progressivement donner de plus en plus, de ouvrir de plus en plus le système aux holders de Reflexeur Token, je ne sais plus comment il va s'appeler, je ne sais pas dans celui-là, je ne le retrouve plus, mais vous avez un article quelque part dans le Medium qui va vous parler de ce plan de dégouvernance et il se fixe notamment des objectifs, donc à telle date, tel sous-système qui contrôle tel truc dans le système, il va être ouvert et délégué de telle façon et ainsi de suite. Le FLX Token, merci. Donc, je ne me parle pas en route, il y a ça, après il y a tout un, alors bien sûr, c'est très important, ce que vous mintez avec Reflexeur, ce n'est pas un stable sur le dollar, c'est un actif à vocation stable qui trouve son prix via un consensus sur le marché, voilà, c'est comme ça que je le décrirai, et la vocation est plus stable que l'Ether, et c'est à peu près ce qu'on peut dire de manière factuelle dessus, après il faut comprendre le système vraiment, mais ça peut être intéressant, moi je pense que c'est une proposition de valeur extrêmement pertinente, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez bien compris que je suis extrêmement sensible à la question de tout ce qui est tokenisation, donc de représentation d'actifs sur la chaîne Ethereum, parce que c'est extrêmement pertinent comme sujet, on l'a vu l'année dernière, les volumes ont explosé à tous les niveaux de Bitcoin sur Ethereum, stablecoin sur Ethereum, mais le problème, c'est que 95% de ce volume d'utilisation aujourd'hui, se fait avec des compromis de trust assez massifs, donc si vous voulez, on se retrouve un peu comme dans une situation au début du Bitcoin, où, ah c'est cool, coucou, il y a plein de Bitcoin, d'accord, comment ils les échangent tes gars ? Ah, ils passent par une sorte de néobanque, bon, du coup ton affaire, non ? Ben là, c'est un peu le même truc, c'est-à-dire, ouais, c'est cool, c'est beau, c'est construit sur des systèmes décentralisés, mais les trucs en eux-mêmes ne sont pas trustless et décentralisés, donc ça limite un peu la pertinence de tout ça. Je ne donne pas d'avis sur des projets, je fais des analyses de leur pertinence pour l'espace, de leur côté technique, je ne te dirais pas d'acheter ci ou ça, et c'est pareil, le gars qui demande une explication de pourquoi une slash t'as perdu 30% en 7 jours, il n'émerte pas. Mais pour moi, c'est un protocole pertinent, et après, les gens finissent toujours par voir la lumière. Alors, je regarde un peu les questions. Donc ça, c'est pour Reflexer, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions dessus, mais vraiment, il y a plusieurs choses qui m'intéressent. Ah oui, aussi, voilà quand même, au niveau de la distribution du token, ça va être quand même quelque chose de beaucoup plus pertinent qu'on a pu voir sur Maker, puisque ça va être vraiment les gens qui ont utilisé et aidé à lancer le système qui vont l'obtenir, avec une distribution biaisée pour, en fait, ceux qui ont, et c'est vraiment la logique que j'adore dans votre Reflexer, en fait, c'est ce côté, il parle du money god, pour parler, en fait, du jeu de smart contract avec lequel vous interagissez à partir du moment où vous allez limiter du rail, et en fait, ouais, le résumé, ça serait ça, le money god, il est très gentil et généreux avec les gens qui vont dans le sens du système et qui aident à augmenter la liquidité sur le rail, plus de daïe de manière safe, ainsi de suite, par contre, il peut se montrer avec plus de courroux, disons, pour ceux qui essaient des choses un peu plus sportives, alors bien sûr, c'est pas un système qui va aller taper dans votre wallet si vous êtes gentil, enfin, vous rajoutez des trucs dans votre wallet si vous êtes gentil et vous en enlevez si vous êtes méchant, on parle d'un ensemble de règles, sur smart contract, vous allez faire des opérations avec tel paramètre, ainsi de suite, c'est à vous de comprendre déjà, un, concrètement ce que vous faites et deux, si c'est profitable dans les conditions X ou Y ou non. Alors, un autre sujet qui est vraiment important, celui-là, je vais essayer de vous retrouver des petits articles de news dessus parce qu'il y en a plein, 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 c'est, vous avez peut-être entendu parler de l'incendie d'OVH, sinon, je vous mets même dans le chat, grand prince que je suis, donc l'incendie chez OVH, par exemple, il y a un article là qui en parle et tout un tas de sites, donc OVH, c'est un hébergeur français, très quali d'ailleurs, pour la plupart des gens qui l'utilisent habituellement sont satisfaits, mais là, ils ont eu un problème assez massif dans un de leurs fermes de serveurs avec un incendie, donc, et ça a entraîné des problèmes d'accessibilité sur tout un tas de services et ça vous rappelle aussi une chose qui est que, donc en fait, on parle de Web3 pour tout ce qu'on fait, Web3, c'est un peu le grand parapluie qui inclut tout, qui inclut la décentralisation, la DeFi, les Bitcoins, tout ça, la Hazard numérique, les mécanismes de gouvernance décentralisée, la justice, bref, tout ce qui est en gros un web basé sur de l'interactivité vraiment dans les deux sens et vérifiable et auditable. Et c'est vraiment comme ça, d'ailleurs, qu'on comprend cette notion, je pense que c'est pas mal aussi de partir de là. Donc, on parle de Web3, il faut bien le placer dans le contexte, donc, en gros, de Web1, le Web1, c'est du web passif statique, c'est-à-dire, moi, je vous mets un blog, ok, tu peux le dire, mais basta. Le Web2, moi, dans ma tête, j'appelle ça de la fausse interactivité parce qu'on a l'impression d'interagir avec des trucs comme Facebook ou autre, mais en fait, oui, on interagit, mais on ne contrôle rien des paramètres de l'interaction, on n'a aucune transparence, solidibilité sur les mécanismes de modération de la plateforme, bref, plein de choses qui font que cette interaction est complètement biaisée. Et en fait, du coup, arrive le Web3, où là, en fait, on est donc sur cette interaction structurée, transparente, auditable, vérifiable, qui répond à des règles qui sont réellement distribuées auprès de tous les gens impliqués dans les systèmes et pas juste le gars en haut de sa montagne parce qu'il a lancé le premier réseau social en schématique, qui décide que, ok, les seins, ça ne passe pas, mais les jolies cuisses, ça passe, ou j'en sais rien, les thématiques de modération qu'ils ont eux, mais vous vous rendez bien compte qu'elles sont purement arbitraires. Et c'est vraiment ça aussi qu'on veut dépasser. Et donc, le Web3, ça va vraiment avoir des conséquences à tous les niveaux, au niveau des réseaux sociaux, de la distribution des œuvres d'art, la création de contenu, la manière dont on lève des fonds pour des projets, plein, plein, plein de choses. Moi, je suis convaincu que la DeFi, c'est en fait un des premiers sous-éléments du Web3 qui a atteint une certaine audience importante et qui, du coup, démontre toute la valeur du Web3. Mais en fait, la force, c'est que chaque, disons, sous-pilier du Web3 qui prend en puissance, il crée une opportunité énorme pour les autres. Donc là, on a la DeFi qui a bien poussé. Du coup, ça crée des trucs intéressants avec l'NFT, peut-être faire des trucs avec l'NFT, DeFi, blablabla. En bref, tous se portent entre eux. Donc ça, c'est important d'avoir en tête parce que cette semaine, ça a été assez, assez, assez important à ce niveau-là puisque d'un côté, on a, bon, dommage pour eux, ce n'est pas du tout, encore une fois, c'est a priori de ce que j'ai entendu comme consens, mais un incendie et des limitations qui sont rendues très visibles côté classique, tandis qu'on a notamment un autre service qui propose de faire de l'hosting sur IPFS, donc c'est un système d'hébergement de fichiers décentralisés que moi, par exemple, j'utilise pour mon blog, eh bien, donc Flick qui vient d'annoncer en gros, je ne vais pas vous rentrer trop dans le détail, mais un mécanisme pour distribuer encore plus et apporter encore plus de garanties du point de vue que personne ne va venir vous censurer ce que vous mettez là-dessus et ça ne va pas tomber parce que Michou ou Michel, il n'a pas aimé ce que vous avez aimé. Donc ça, c'est très très bienvenu et je pense que cette année, ça va vraiment être une année importante pour le web décentralisé en général. C'est-à-dire que là, maintenant, on a des systèmes de gouvernance, d'échange de valeurs, décentralisés, trustless, on commence à en avoir des fiables. Maintenant, ce qui manque et on le voit bien avec l'NFT, on va en reparler peut-être un peu plus tard, c'est vraiment ce qui manque, ce qui est encore assez primitif, disons, c'est comment je stocke des gros fichiers de manière décentralisée, trustless et pérenne. Souvent, il y a un compromis au moins à un des trois niveaux. Donc par exemple, il y a des solutions où réellement, trustless est décentralisé pour stocker des fichiers, mais elles vont être coûteuses à utiliser ou elles ne vont pas pouvoir être utilisées dans le temps ou alors encore une fois très très coûteuses à utiliser dans le temps parce que c'est des mécanismes payés pour X temps. ouais. Alors, je regarde un passage les questions avant qu'on passe sur le prochain sujet. Que faire de mes STI sur Curve ? Désolé. Tu nous dis la poule est déséquilibrée, petit cas concret. Donc on parle, tant pis, on est sur la STI, donc attention, la STI, pas la SIS. Donc déjà, moi je ne comprends pas trop ce que tu allais faire sur la STI quand tu as la SIS à côté. Oui, tu voulais du Lido mais un gouvernance token par rapport à un rendement natif en CRV, c'est du no-brainer. Mais ça, c'est mon avis. Donc maintenant, c'est quoi le problème ? C'est qu'en effet, quand tu as du STI, c'est que tu te prends un sale discount sur tes Ethers. Voyons voir ça. Combien tu me donnes pour cent ? Aïe. Ah oui, quand même. Donc en gros, j'en perds trois par exemple. OK. Bon, maintenant que tu es dedans, ce n'est pas évident mais ton erreur peut apprendre aux autres. Donc on va faire un petit truc comme ça. Hop là. Et je n'ai plus le chat là, les gars, mais je te regarde après. Donc pourquoi je dis que STI, c'est de la connerie ? Enfin, en tout cas, moi, dans mon opinion. Parce que si vous prenez les poules dispo sur Ether, j'ai eu le choix à faire il n'y a pas longtemps. Donc il est vite vu pour moi. D'un côté, vous en avez une qui vous paye entre 14 et 37% en CRV. Sachant qu'en plus, c'est juste de l'Ether avec du SIS de synthétiques. Donc quand même une exposition a priori plutôt connue. En dessous de ça, vous en avez d'autres qui ne battent pas ce retour en CRV qui sont largement en dessous et qui, en revanche, vous donnent du gouvernance token, Nido, Anker, Onix, importe, mais dans des taux qui restent de toute manière inférieurs à ce que vous obtenez avec un bon boost sur la première poule. Donc déjà, rien que là, ça me donne 99% d'envie d'aller dans l'ASIS et d'en avoir rien à foutre des autres. Maintenant, si on creuse un peu le mécanisme et qu'on regarde les valeurs de boost, est-ce qu'il va me les charger ? Je ne suis pas connecté. On va voir ça. Alors, en fait, on veut juste regarder 3. On veut regarder la STI, donc tu peux booster, en gros, tu peux avoir au maximum 3.2 dollars par VE, CRV, pour avoir le boost de 2.5. Sur l'ASIS, c'est à peu près similaire et sur la ANCOR, c'est quasi nul. Donc, en gros, ça veut dire que la ANCOR, elle est presque imboostable, donc vous serez toujours proche des 9 où il faut des quantités astronomiques de CRV, tandis que les autres, vous pouvez les booster autant. Vous pouvez les booster autant en proportion, mais regardez ce qui se passe ici. Le taux de base du CRV, il est deux fois plus gros. Donc, n'importe quel soit votre boost que vous obtiendrez sur la STI, il sera peanuts par rapport à ce que vous avez fait sur un dépôt natif sur IS, SIS. Alors, je regarde le tchat, du coup. Donc, vraiment, mais ça, je détaille la réflexion parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas encore le mécanisme de CRV. C'est vrai que ce n'était pas forcément clair pour moi au début, mais voilà, il faut aussi être conscient que, enfin, je ne vais vous le dire comme ça. Moi, avec des Ethers, je peux faire un rendement. Tu me dis d'un côté, OK, tu fais 30% payé en CRV, de l'autre côté, tu me dis, tu fais 90% payé dans un governance token sans même, dans la 40e situation, sans même regarder le governance token, tu vas aller prendre les CRV. Voilà. Parce qu'un governance token random, 90% deal, ça ne veut rien dire. C'est simple que ça. Bon, governance token random, je suis peut-être un peu dur avec un truc comme Lido, ils ont fait des belles choses, c'est assuré contre la perte de slashing et tout ça. Contre les risques de slashing, ils ont des choses pertinentes, mais il faut être un peu lucide, surtout quand vous placez vos deux. Alors. Voilà, Riboto, je pense que ça t'éclaire un peu. Alors après, pour en sortir sans slippage, sans perte, ça va être compliqué, surtout si tu as beaucoup de STI, il faut voir, regarde si ce n'est pas tradé sur d'autres marchés, ça m'étonnerait, ou alors juste time, quoi. D'ailleurs, tu surveilles la poutre, tu regardes à quel point elle est déséquilibrée et si un jour tu vois qu'en effet elle est un peu moins déséquilibrée que d'habitude et que tu t'en sens avec 3% de perte au lieu de celle, tu ne sais pas. je ne sais pas. Après, c'est vraiment un peu de point. Mais ça, c'est un truc où il faut faire attention parce que c'est pareil, la poule link qui s'est lancée est super intéressante, mais elle est super intéressante pour les gens qui sont en capacité de minter du S-Link. Ceux qui se sont lancés dedans en mode pur link dans la poule, déjà ils ont pris 1,5% de slippage dans la gueule parce qu'ils déséquilibraient une poule déjà déséquilibrée, blablabla. Bon, après, pour compenser 1,5% de perte, immédiate, vous avez intérêt à faire du yield pendant un bout de temps. Alors, je regarde un peu ce que vous racontez dans le chat. Donc, oui, alors après, random token de gouvernance, je suis un peu dur, mais bien sûr, il faut voir sur quoi la gouvernance s'exerce, c'est-à-dire gouvernance sur un truc que tu penses que ça va être le futur de l'assurance. bon, mais si, mais aujourd'hui, il n'y a pas de valeur explicite, ça peut être pertinent. Pour gouvernance sur un énième staking d'Ether où on ne sait pas vraiment comment on peut capturer de la valeur, il n'y en aura pas énormément à capturer de toute manière. Je ne sais pas. Alors, j'avais un petit 4, allez, je vais le faire celui-là. J'avais un petit 4, Gitcoin. Donc, je vais vous parler de Gitcoin un peu. Ouais, Orion, je ne connais toujours pas trop. Je ne sais pas pourquoi vous me demandez 15 fois par jour des trucs sur Orion, mais généralement, quand je vois un truc comme ça, maintenant, je sais que ce n'est pas super bon signe, ou alors, c'est moi qui ai mis des oeillères, mais je dirais que ce n'est pas super bon signe. Après, je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas du tout le cas, mais c'est juste par expérience de l'industrie, disons. Je sais que quand j'ai 40 randos qui viennent me demander subitement un truc sur un projet, c'est que probablement, il a été chillé quelque part ou une connerie comme ça. Ce n'est pas souvent parce que subitement, 40 personnes en même temps se sont intéressées aux fondamentaux d'un projet et ont réalisé un truc exceptionnel que personne n'avait vu. Peut-être que je suis un vieux consignique déjà. Peut-être. Alors, où est-ce que je voulais aller maintenant ? Keep going, keep going. Je ne vais pas setup ce web, donc c'est un peu la misère. Je vous fais du Google en live, c'est un peu la honte, mais ça arrive, ça arrive. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ça, je pense que ça vaut le coup. C'est vraiment un exemple que j'aime mentionner parce que c'est un des services un peu comme PoolTogether qui fait des... En gros, qui saisit les possibilités offertes par la DeFi, Ethereum au sens large pour résoudre un problème concret. Et c'est quoi le problème concret de Gitcoin ? C'est ce qu'on appelle le financement des communs. Donc, les communs, vous êtes familier avec ça. On pourrait dire, par exemple, pour nous en France, les communs, c'est quoi ? C'est le système de santé publique, c'est les écoles, c'est tout ça. Les communs sur Ethereum, c'est quoi ? En fait, ça prend une instance un peu plus large, mais ça va être les éducateurs, les gens qui font des services open source qui ne chargent rien, tout un tas des gars qui contribuent à l'écosystème, qui font des outils même de mesure ou autre, qu'importe, ça peut être plein plein de choses. Du coup, moi, pour ce round aussi, parce que ça marche par round, j'ai vraiment voulu mettre l'accent sur les éducateurs internationaux de DeFi et d'Ethereum et j'ai poussé une petite collection de gens qui m'ont contacté et que j'ai réussi à trouver qui font des choses dans la DeFi, pardon, un DeFi ou Ethereum, mais idéalement, mes critères, c'était simple, c'était, ils font des choses pas en anglais ou pas que en anglais. Eh bien, il y avait 22 personnes qui correspondaient à la description, 22 personnes au projet que je vous affiche ici. Vous voyez, alors ce qui est assez cool, moi, je suis assez content, c'est qu'on a un peu toutes les langues, on a du farsi, du chinois, du turc, du français, bien sûr, de l'espagnol et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment chouette, mais il y a encore pas mal de progrès à faire pour arriver à des services qui sont vraiment accessibles dans toutes les langues. C'était un peu l'accent que je voulais mettre avec cette donation qui va être matchée par quelques autres personnes. On devrait arriver à 12 000, 15 000 DAI distribués aux différents projets qui sont dans cette liste. Comme vous voyez, il n'y en a environ que 22 ou 23, ça va leur faire un bon boost sur leur arme et en plus, ça leur donne de la visibilité. Donc je suis assez optimiste qu'ils vont réussir à avoir beaucoup plus de soutien que d'habitude. ça, c'était le plan 1 de ma petite stratégie et le plan 2, c'était de les aider à être plus légitimes sur Gitcoin pour les prochains grants et aussi signaler, parce que ça, c'est important, signaler à Gitcoin et à d'autres qu'il faut qu'ils s'arrêtent de dormir sur l'international. C'est vraiment important et pour l'instant, je trouve que ce n'est pas assez pris en compte. je regarde un peu votre petit chat. Ouais, ouais, c'est bien de vous le rappeler dans le chat, mais moi, je ne fais pas du conseil d'investissement ou qu'est-ce qui va pump cette semaine ? Vous avez 40 000 gars qui vous font ça sur crypto machin, des gars qui vous commandent des charts et des conneries, c'est bon, je pense qu'il y en a assez. Moi, justement, j'aimerais bien être à un niveau un peu différent, surtout déjà parce que je ne suis pas chartiste, donc ce que je vais vous dire sur une chart, ça ne va pas être très intéressant. Et puis, encore une fois, parce que l'espace est saturé à ce niveau-là, par contre, il est complètement sous-servi au niveau d'essayer de réfléchir sur ces systèmes-là. Et c'est plus mon fil rouge. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Gitcoin, je vous invite vraiment à aller le checker. Je vous rappelle qu'il y a eu déjà plusieurs airdrops qui ont été faits aux gens qui ont donné sur Gitcoin, aussi simple que ça. Ce n'est pas impossible que ça se refasse parce qu'a priori, les gens qui donnent sur Gitcoin, c'est des gens qui savent utiliser Ethereum, un wallet et qui sont soucieux de supporter l'écosystème. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous devez Ape Yolo 5000 DAI pour farmer le prochain airdrop. Non, 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 non. Regardez, s'il y a des projets qui vous plaisent, vous y allez. Et là, je vous ai mis notamment une collection qui est donc une sélection de grant que j'ai établi pour ce trimestre-là. Cette collection, elle correspond donc à ce fameux support pour l'international où vous vous disiez que j'ai essayé de chercher tous les gars qui documentent Ethereum et la... En fait, tous les DeFi France du monde, c'est simple ça. Donc, tous les gars qui documentent Ethereum et la DeFi ou la DeFi. D'ailleurs, il y a des gars qui documentent quasiment que Ethereum et pas trop la DeFi, mais c'est très utile aussi. Et qui le font dans leur langue à eux et de manière également le plus grand public possible, tous les supports. Donc, c'est cool de voir qu'il y a déjà pas mal de gens qui commencent à s'y inquiéter, à s'y attaquer, pardon, mais encore pas assez. Donc, producteur de contenu français, je vous invite à vous mettre à l'ouvrage et on va regarder nous aussi de voir est-ce qu'on ne peut pas faire combien d'alpha je peux linker là-dessus, mais en gros, est-ce qu'il n'y a pas une solution plus pérenne pour stimuler et soutenir les projets qui produisent en langue non anglaise ? Parce que, encore une fois, et j'arrête là-dessus, mais pour moi, c'est un énorme risque pour la DeFi, le fait que ça soit documenté à 99,9% en anglais et c'est un risque pourquoi ? Parce que ça nuit à l'accessibilité de l'espace, ça centralise d'une certaine manière puisque ça attire un type de profil ou en tout cas un type plus restreint de profil par rapport à ce qu'on pourrait avoir si on avait vraiment une documentation dans toutes les langues et donc, c'est tout simplement, allez, peut-être un peu exagéré de le mettre comme ça, mais c'est un risque systémique pour moi à long terme, le manque de diversité en DeFi et c'est pour ça aussi que je mets à tête. Donc, voilà. Alors, je regarde un peu le chat et il nous reste deux petits sujets après. Donc, on va parler de NFT et on va parler peut-être de l'EIP 1559. Alors, Pedro, j'aime beaucoup ta question. Comment tu vois la DeFi avec l'humanitaire et les NGOs et les non-governmental organizations et les associations quoi, en dehors de la donation ? À ce niveau-là, Pedro, je te tease le live de la semaine prochaine, donc du mardi prochain. Je vais recevoir une personne assez fabuleuse de DeFi France et qui, en plus de ça, elle regarde de très près en ce moment ces projets-là. Je la suis un peu, moi je regarde aussi à mon niveau. Ça va surtout être elle, la pro qui va un peu nous en dire plus à concrètement qu'est-ce qui se passe au niveau des gars qui, on a pris comme thème au sens large, les gars qui utilisent des blockchains pour essayer de s'attaquer à des problèmes concrets. Donc, voilà. Et on a déjà un peu parlé de ça, nous, puisqu'on a parlé de Pool Together. Pour moi, je trouve que c'est vraiment, les gens n'ont pas encore compris à quel point c'était puissant ce truc-là. Parce que, oui, ok, c'est un protocole GIFI, sympa, blablabla, mais ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est surtout, c'est une réponse à un fléau social qu'est la loterie. Voilà. Ça, moi je trouve, c'est pour ça qu'on est là. Oui, on a le bac à sable où on fait nos petits jeux-jeux, mais a priori, le bac à sable, il est là pour faire des petits jeux-jeux qui font des choses dans le vrai monde. Et donc, du coup, les projets qui font le lien, ils ne sont pas encore très nombreux et valent la peine d'être suivis. Alors, est-ce qu'on ne va pas parler un peu NFT ? Qu'est-ce que je peux vous montrer là-dessus ? Oui, déjà, on va peut-être faire gagner un petit NFT aussi, vous êtes quand même une petite centaine pour un live sowage, ça fait peur. Oui, alors, on va le faire comme ça. Donc, pour vous mettre un peu l'eau à la bouffe, qu'est-ce que c'est là ? Ouais, parfait. J'ai ramassé des petits NFT pour faire plaisir. Hier, je vais continuer un peu. Allez, non, ça me reste que je vais même un save. Donc, des petits NFT sympas, je ne vous promets pas que je vais tous les mettre en jeu, mais notamment, il y a celui-là que j'aime beaucoup, d'accord, bug à tous les coups, c'est pas grave. Celui-là que j'aime beaucoup, qui est une sorte de vaudor numérique que je pense que je vais mettre en jeu sur l'émission. Une sorte de taureau plutôt boule, je vais beaucoup aimer. Et la fameuse de L'Oréal. Donc, pour ceux qui auraient un doute, je paye mes dettes. Vous pouvez le voir sur Ripple, d'ailleurs, que notre farmer de tulipes a reçu cette L'Oréal. Tristement, je n'ai plus que 21 de L'Oréal dans mon garage. Je la pleure encore. Et du coup, j'ai réalisé que ça me faisait très mal. Du coup, je ne vais pas vous donner les... Non, non, mais voilà, c'est pour ça que j'ai acheté un peu aussi d'autres NFT parce que je l'aime beaucoup, cette L'Oréal. Je pense qu'on va y aller des mollos. Mais j'aimerais bien que ça soit en fait une sorte de... Comme on a un quart du supply à nous tout seuls, j'aimerais bien en faire une sorte de badge de GINES DeFi France, Token Brice, quoi. Les gars qui ont vraiment poussé ils auront une DeLorean. Les autres, ils auront un autre truc. Alors, pourquoi je vous parlais de NFT ? Oui, parce qu'il y a eu plusieurs trucs. Désolé, je me perds en vous. Donc, il y a eu plusieurs trucs, il y a eu des grosses excitations sur les prix. Vous avez... C'était Beeper. On va la retrouver direct avec un truc comme ça. Voilà, donc on a un artiste qui fait des NFT qui a organisé une vente avec Christy. Donc, c'est pas rien du tout parce que ceux qui ne savent pas, Christy, c'est une des plus grandes maisons d'enchaire auction house au monde. Donc, ceux qui font les ventes d'art contemporain et tout ça, les trucs dont vous entendez parler de temps en temps dans la presse où on vous dit « Ah, coucou, regarde ce truc, ce petit tableau, il s'est vendu à 50 millions. » Et bien là, ce petit truc de Beeper qui est un NFT s'est vendu à 60 millions de dollars, ce qui en fait le NFT le plus cher jamais vendu, dans le top des œuvres d'art mondiales en termes de première vente. Et donc, un signal très, très, très fort, je pense, pour vous montrer que ce qui se passe là-dedans n'est pas anodin. Donc, pardon, qu'est-ce que je parle ? Oui, donc, il y a une grosse excitation au niveau des prix sur les NFT. Si je peux vous retrouver sur Twitter aussi, il me semble qu'il y a un crypto-punk, donc un des tout premiers NFT qui est parti, le crypto-punk bot, il va nous retrouver direct, qui est parti à un prix assez délirant. Ouais, il va peut-être un peu plus loin, mais là, vous voyez, donc là, c'est un bot qui littéralement vous dit les moindres ventes. Vous voyez que la moindre vente de crypto-punk, ça, elle est dans les 20 Ethers en ce moment, mais il y en a un qui est passé là hier qui a tapé 4800 Ethers, je crois, ou un truc comme ça. Donc là, on parle en plusieurs millions de dollars pour un petit punk qui était un extraterrestre, je ne sais pas quoi, il avait plein de valeurs, d'attributs assez rares. Donc moi, je m'intéresse 7 millions, voilà, merci Andia, 4200 Ethers, merci les gars. Donc, moi, je ne m'intéresse pas de près à ça, parce que, comme je vous l'ai dit, je vais faire une émission sur les NFT, et je pense notamment qu'on a quelque chose d'assez fabuleux avec l'art génératif. Par contre, je trouve très primitif les premières approches, mais ça, c'est comme souvent en DeFi, ou en crypto en général, la première approche, elle est un peu exploratoire. Mais voilà, je vous parlais par exemple ce matin, j'ai fait un petit tweet pour mentionner une sorte de crypto punk équitable pour moi, et ça serait quoi ? Ça serait le même concept que les crypto punk, c'est-à-dire que vous avez une oeuvre d'art, des oeuvres d'art générées automatiquement et réellement uniques, mais dans l'idée où en fait elles seraient générées comment ces oeuvres ? Chaque wallet Ethereum pourrait en claim une et une seule et les attributs de l'oeuvre seraient dérivés des actions entreprises par le wallet. Donc je m'explique un peu. Imaginez par exemple qu'un des paramètres qui est pris en compte par le système, c'est est-ce que ce wallet a donné sur Bitcoin ? Il y aurait un petit attribut mignon, mais pas très rare pour tous ceux qui ont donné sur Bitcoin, un attribut un peu plus rare pour ceux qui ont donné plus de 1000 dollars sur Bitcoin, et un attribut peut-être super rare pour ceux qui ont donné plus de 10 000. Et ainsi de suite, dérivés à est-ce qu'il a voté dans les premières DAO de la DeFi ? Est-ce qu'il a minuité sur des trucs où à l'époque c'était un peu cavalier d'EI, et ainsi de suite, blablabla. Et avec ça, je pense qu'on peut faire vraiment un jeu de NFT déjà assez fabuleux en termes des attributs, mais aussi avec un lancement qui fait beaucoup de sens puisque chaque personne, chaque wallet vient minter son NFT qui correspond à son wallet et une distribution du coup beaucoup plus honnête parce que là, il faut se rappeler que sur des trucs comme CryptoPunks ou des choses comme ça, qui s'est bien mis ? Ceux qui sont arrivés très tôt avec beaucoup d'éther, qui ont ramassé plein de punks, dans l'eau ils ont eu plein de rares, alors après il y a des gars qui avaient des approches un peu plus targetées, mais voilà, il y a vraiment cette idée de vitesse et d'arrivée tôt. Et moi je trouve qu'il faut quand même qu'on dépasse cette logique-là, surtout si on veut faire un truc qui, comme le CryptoPunks a un peu vocation à l'être, vous voyez, c'est une sorte de preuve d'oginès et tout ça, bon après peut-être que je suis salty parce que je n'en ai pas, voilà, je vous le dis aussi, mais moi je trouve qu'il y a quand même, parce que j'ai raté ce côté, moi ce que j'ai raté dans mon analyse, c'est qu'en art, le pionnier vio toujours très cher. Et je pense que c'est ça qui explique le prix de quelque chose comme les CryptoPunks ou les CryptoKitties à l'époque. Mais de toute manière, de toute manière, on va parler de NFT en abondance sur cette chaîne, puisque je vais vous faire une émission dédiée à ça. Et il y a John qui m'a partagé aussi, et ça je vais vous le repartager parce que c'était vraiment chouette. Figurez-vous qu'il y a France 24, oui mesdames et messieurs, France 24, qui a fait une émission sur les NFT et en plus de ça, bon, il ne faut pas s'attendre à des prôles d'espace et tout ça, mais au moins, il n'y a pas d'a priori trop... Alors moi, je n'ai pas pu regarder, je fais confiance à John là-dessus, mais John a un bon jugement, ça ne me dérange pas. Donc a priori, selon John, ils sont quand même assez équilibrés dans la manière dont ils abordent ça. Ce n'est pas des questions de super haut niveau sur les trucs de folie qui sont en train de se passer, c'est plus de comprendre réellement qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi des gens leur donnent de la valeur et ainsi de suite. Donc allez voir ce petit article de France 24 que John a partagé sur Metaversal FR. J'en profite pour refaire un petit coucou et appel aussi vers Metaversal FR, qui est une newsletter dédiée au NFT, donc vous pourriez y trouver des choses pertinentes si c'est un sujet qui vous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, j'avais un dernier petit sujet, c'est vrai que ça fait déjà presque une heure, où on va parler peut-être un peu de la fameuse EIP 1559 puisqu'il y a encore pas mal de choses qui ne sont pas forcément comprises, j'ai l'impression. je ne sais pas trop par où commencer, mais oui, on va commencer des choses que j'ai entendues qui ne sont pas forcément pertinentes à côté de la plaque. De manière mécanique, l'EIP 1559 n'entraîne pas une baisse des coûts en gaz. Ce qu'elle a pour vocation de faire, c'est de rationaliser le marché du gaz. Et ça, je pense que c'est déjà une différence importante à comprendre, ça peut se traduire par une baisse de coût, je ne suis pas en train de vous dire le contraire, mais la mesure du succès, disons, de cette EIP, enfin, succès non, puisque si c'est implémenté, ça va rationaliser le marché du gaz, mais une des principales contributions, ça va donc être cette rationalisation. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Concrètement, aujourd'hui, on va prendre le gaz now, on est entre 160 et 115, déjà, c'est en train de se revaler, c'est cool, mais concrètement, aujourd'hui, on est sur un système purement compétitif pour le gaz. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu es au délai qu'il y a entre le moment où vous soumettez une transaction et tout ça, il y a vraiment une logique de, si vous voulez passer une transaction très rapidement, vous allez surpayer, systématiquement, parce que c'est la seule manière de s'assurer que même s'il y a un spike de gaz, vous, vous allez cliquer dans les 30, 45 secondes. et cette logique-là fait que quand il y a de grands enjeux sur la chain, typiquement un nouveau protocole qui se lance, des trucs comme ça, ou des chaînes de liquidation et donc beaucoup d'activités, il y a des guerres de sur-bidding, en fait, entre différents acteurs qui ont absolument besoin de faire une transaction-là parce que s'ils ne la font pas, par exemple, ils ne recollent la terre pas leur position et donc ils sont liquidés. Et ça, c'est un système au fond assez inefficace puisque, vous le voyez bien, en gros, ça veut dire, c'est littéralement, on est tous entre nous, nous, utilisateurs de la chaîne, dans une compétition sans limite vers le haut pour décider à combien de pourboires on donne aux mineurs pour qu'ils aiment plus notre transaction que celle du voisin. C'est en fait ça, le système en condensé. Donc, si on comprend ça, on comprend bien qu'avec ce système-là, dans un moment de panique de marché, je regarde le voisin, je vois qu'il met 150, ma transaction, elle est vraiment critique, peut-être que je vais mettre 200 pour être sûr qu'elle passe. Sauf que le problème, c'est que le pigeon, d'un côté de moi, il voit tout ça et il fait quoi ? Lui, il en met une 220. Et on obtient un peu le... Voilà, je sais, je m'attise un peu, mais c'est un peu ce qui peut amener ces fameuses piques que vous avez pu voir à 500, 600, 700, ou parfois quand ça s'excite vraiment beaucoup. Donc, c'est un des principaux aspects à comprendre sur ce TIP 1559, c'est vraiment ça. C'est que le changement de mécanisme aboutit à une rationalisation de tout ça, où avec le système de base fee et le type et en gros des mécanismes de buffer qui vont faire augmenter le base fee, bon, c'est un truc quand même assez... un peu plus complexe, mais qui a le mérite où en fait... Voilà, je t'avais mieux mis comme ça l'autre jour, on va le remettre comme ça. Actuellement, vous faites une transaction, c'est vous qui décidez combien de gaz. Vous soumettez un prix que vous pensez être celui qui correspond à la vitesse que vous désirez. Et Wallet peut vous aider en vous proposant des options. C'est vous qui décidez. Avec le IP 1559, on passe dans un mécanisme où au contraire, là, il va y avoir un base fee, comme on l'appelle, qui est déterminé par le réseau. Ça ne veut pas dire que vous, vous ne décidez de rien, mais il y a donc un frais de base qui va être brûlé, d'ailleurs, on va y revenir là-dessus. Et donc, ce frais de base décidé par le réseau. Et décider par le réseau, c'est que ça correspond à une transaction avant et ça va le faire monter progressivement pour un peu réduire la demande, idéalement, si ça s'excite. Au-delà de ce base fee, vous pouvez décider d'un type qui, lui, va toujours au mineur. Donc, un type, c'est un 2. Et donc, on a vraiment une séparation de ces deux-là, mais au niveau de ce qui est payé au réseau, pour la validation des transactions, on passe dans une logique où ça va être le réseau qui détable. Et ça, je pense que c'est vraiment important puisqu'on sort du coup de cette compétition basée sur de l'observation slash devinette de combien le voisin a mis sur sa TX. Alors après, c'est vrai qu'il y a toute une thématique au niveau des mineurs. Là, je vous invite plutôt à aller voir Ethereum France qui a bien documenté ça. Puis moi aussi, je reconnais mes propres limites au niveau des mineurs. Je ne suis pas super familier en main pool et tout ça. Mais en effet, il y a tout un enjeu politique où, en fait, les mineurs, ils semblent être vraiment dans une approche très court-termiste, pour être honnête. Ils font une petite menace d'essayer de faire une cinquantaine théorique pour flex, en fait. Ils n'ont pas compris qu'en faisant ça, ils se peignaient aussi comme ennemis public d'Ethereum. Et donc, après, ça va être très facile de motiver la communauté à les évincer le plus vite possible du système, même s'ils nous ont bien aidés. Et c'est un peu le côté... Voilà, on se rend compte... En fait, ils sont en train de répondre à la question pourquoi étaient-ils là, ces gars ? Et on se rend compte, un peu comme les mineurs de Bitcoin, ils sont tous partis dans leur délire de machines, de foutre 40 000 trucs dans un garage pour faire le plus de pognon possible et continuer, et continuer, et continuer. Et ils n'ont pas regardé un peu de l'autorité, apparemment, à la DeFi, à ce qui se passe avec une fois que tu as des Ethers et qu'est-ce que tu peux en faire. C'est dommage. Mais après, il ne faut pas les généraliser non plus. Il y a des mineurs qui sont des gros défiants. Il y a un peu de tout pour faire un monde. Ce n'est pas un truc complètement blanc ou noir. Mais c'est vrai que s'il y a du fric à se faire en faisant un fork à la con, il y a un gars qui va faire un fork à la con et essayer de se faire du fric avec. C'est simple que ça. Mais oui, c'est vrai que très bon rappel, sonore, en effet, les jours des mineurs sont comptés. Non pas qu'on va tous les buter quand on n'aura plus besoin d'eux. Pardon, c'était mal formulé. Mais vu qu'il y a une transition en cours sur Ethereum, je vous rappelle, en plusieurs phases, qui a débuté avec le début de la phase 2 où à terme, la phase finale de cette transition, c'est quoi ? C'est un réseau Ethereum validé à 100% par le mécanisme de proof of stake. Donc, il n'y a plus de proof of work dans le système. Qui dit plus de proof of work dit au revoir les mineurs. Donc, voilà. Mais bien sûr, c'est un processus, ça va prendre du temps. Pour l'instant, on en est à la phase 0, aptement nommée, de la phase 2 qui correspond au lancement de ce qu'on appelle la beacon chain qui est donc une sorte de chain 2.0 mais ségrégée dans son coin avec un mécanisme de validation proof of stake mais qui se pose plutôt comme une sorte de chapeau tous les 50 blocs si je ne vous dis pas de bêtises pour en valider la finalité et progressivement à partir de là, maintenant que ça tourne bien, ça, on va avoir une propagation de ce mécanisme de validation jusqu'à arriver à l'entièreté de toute la chaîne validée par ce mécanisme-là. Donc ça, c'est pas mal. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, allez-y, je vais les prendre un peu plus activement, je regarde le chat, tout ça. Alors ça, j'aime bien, oui. Est-ce qu'on va avoir des cartes graphiques sur eBay en masse ? À voir, en tout cas, c'est vrai que les côtés des cartes graphiques sont vraiment tendus en ce moment. Ils vendent plus que jamais mais ils sont tendus. Il me semble qu'il y a même Nvidia qui a fait, dans sa dernière carte graphique, il a mis une sorte de limitation logicielle, même si elle n'est pas matérielle, pour essayer d'empêcher les mineurs de l'utiliser pour miner. Et donc, en gros, la réserver aux gamers. Donc, c'est intéressant de voir aussi ce côté marketing. Ouais, voilà, ils ont déjà accès la limitation. Top, merci de la confine. Je croyais l'avoir vu passer mais je n'en étais pas sûr. Donc, comme d'habitude dans ces genres de trucs-là, au jeu du chat et la souris, c'est souvent la... Ouais, enfin bref, j'ai voulu aller avec ça. Mais bon, ils ont voulu l'imiter. Ça marche pour les pigeons qui ne savent pas googler et comprendre qu'on peut faire sauter cette limitation en probablement pas tant de travail que ça. De l'autre côté, les gars qui Google, ils ont compris comment la faire sauter et donc, ils la font sauter et ils minent avec comme une autre carte graphique. Donc, voilà. Alors oui, on peut parler d'optimism, tout ça un peu. Il faut que j'allez checker mon synthétique, je crois que j'ai des trucs à faire. Est-ce qu'il y en avait une autre ? Déjà, déjà, ah oui, déjà, déjà, le petit NFT de ce stream. C'est vrai que je voulais lâcher un NFT, mais comme c'est un stream stovage et que je n'ai toujours pas fait le bot, je crois que je vais faire un autre NFT pour une personne qui a bien suivi ou qui m'a bien aidé. Alors, voyons, on est dans le chat. on va le faire comme ça. Vous avez toujours mon écran ? Normalement, oui. On va en mettre sur Harry. Donc là, je n'ai rien de connecté sur celui-là, je ne pourrais pas. Il y en a que je ne vais pas vous lâcher parce que je les aime trop pour l'instant. Bonjour la Spaceweed. Le Bart, c'est pareil. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on va mettre une petite Doloréane en jeu. Allez, quand ça va, on dirait à 20. Et on la met en jeu. On la met en jeu pour... Ah ah ! Là, je vais faire encore du favoritisme mais d'une autre bannière. Je vais la mettre en jeu sur un nombre de personnes que je ne veux même pas vous révéler en fait, mais qui correspond à environ un petit groupe qui est les personnes qui m'ont aidé pour m'arriver sur Twitch, réfléchir à ceux, les sujets que j'allais aborder. En fait, il y a plein, plein, plein de niveaux et c'est un peu grâce à eux que je suis là à vous parler aujourd'hui. Donc, oui, il y a Didi Moon dans le lot mais il n'est pas tout seul. Donc, peut-être qu'il ne va pas ramasser la Doloréane cette fois-ci. Je ne sais pas s'ils veulent tous se révéler donc je ne vais pas toxer leur nom mais je vais donc vous demander de me faire confiance mais vous pourrez voir après sur Harribel et tout ça que ça a tourné de toute manière. Et vous pouvez aller demander à Farber de Tulip qui a bien reçu sa Doloréane. Alors, Didi Moon, il a vu le mot-clé Airdrop et pouf, son bot il a dit salut. Alors, comment on va faire ça ? Franchement, je ne vais même pas le faire au random, je vais juste le faire. J'ai quelques personnalités, tu me fais un petit tiens. Allez, Loïko, c'est toi qui la ramasses, on va dire ça comme ça. Ça fait longtemps que tu m'as donné plein de coups de main et ça va faire plaisir de te voir en Doloréane avec nous. Ah, et t'attends, attendez. En vrai, pour être honnête, j'en mets deux aujourd'hui. J'en mets deux. Il ne faut pas oublier Grandpix qui est grand-so modo la personne qui m'a aidé à m'équiper pour streamer. Donc, Loïko et Grandpix, vous ramassez tous les deux une Doloréane. J'ai j'avoue. Comme d'hab, vous m'envoyez une adresse sur ce que vous voulez, une adresse Ethereum. Et comme d'habitude, je vous rappelle tous, dans mes Airdrop, là c'est Loïko et Grandpix, donc je ne m'inquiète pas. Mais je vous rappelle que dans mes Airdrop ou autres, si vous m'envoyez un wallet centralisé, vous êtes immédiatement exclu sans aucun recours. Parce que voilà, on parle de DeFi ici, quand même, il ne faut pas abuser. Et j'ai déjà à vous deux. Du coup, à part si vous avez une dernière petite question, donc la Doloréane, c'est celle-là, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. et si vous avez une petite question vite fait, je vous la prends, sinon je vais vous laisser tranquillement et envoyer des DeLoréane. Et alors, pour vous mettre le bas à la bouche, oui, par contre, ça, oui, ça c'est important. Je vais vous parler de ça aussi. Donc, Loïko et Grandpix, c'est noté, je vous les shoot, vous me contactez. j'ai ramassé aussi un autre, je suis assez content, puisque c'est, comme vous pouvez le voir, il y a dix éditions au total, possédées par cinq personnes, six personnes au total, et moi, j'en ai cinq, de ce fameux taureau Space Polar. Donc, je pense que lui, ça va être un peu notre emblème de la, pour l'émission Science Fiction DeFi. Je trouve qu'il collait bien. Et, j'ai aussi un autre, le goût est peut-être plus discutable, mais moi, ça m'a parlé. Et donc, celle-ci, je pense que ça va être un peu, pareil, elle est bien distribuée, j'ai réussi à avoir un truc assez intéressant. Donc, elle, ça va être, ça va être un peu le Graal, c'est-à-dire, le gars qui me fait péter la tête avec une histoire de Science Fiction, mais de ouf, il ramasse celui-là. L'autre, c'est le Badge Donner. Sachant que les deux sont quand même assez sympathiques, à voir les bits que vous avez, mais pour l'instant, il y a eu des items qui viennent de se lancer et qui viennent de découler les supplies hier, donc le prix va se trouver, mais a priori, on est sur quelque chose d'assez intéressant. Et c'est vrai que, je ne sais pas si je voulais mentionner, mais je fais aussi ça pour vérifier différentes hypothèses sur le pricing des NFT, qui pour l'instant se vérifient, puisque notre DeLorean, je vous rappelle qu'elle partait à 88 dollars, que maintenant, grâce à sa petite histoire qui est en train de s'écrire entre nous et avec tout le monde, on a un prix de départ à 136 dollars, donc voilà, ça commence à faire son petit bout de chemin. Voilà, si, dernière chose, qui est donc cette fameuse émission de science-fiction DeFi, qu'on est en train de finir de préparer avec Manu, qui sera mon co-hôte, je suis vraiment ravi, parce que je pense que c'est un gars excellent pour faire ce genre d'émission, et je pense que ça va vous parler beaucoup aussi. Donc, ceux que ça intéresse, a priori, tout le monde, si ça vous intéresse, la DeFi, je pense que vous allez aimer. Suivez sur le blog. Aujourd'hui, en fin de journée, au plus tard, je vais publier un article qui explique le concept de l'émission et qui vous donne aussi, en fait, qui va vous révéler deux à trois intitulés. Les intitulés, c'est donc un peu les scénarios de base qu'on va explorer, et on vous invite déjà à réfléchir à ces intitulés, parce qu'on veut que l'émission soit ouverte. Donc là, vu que c'est le premier avec Manu et qu'on est chaud bouillant tous les deux, je pense qu'on va au moins tourner une heure sur les deux scénarios à nous deux, mais après, on aimerait bien, et je suis en train de moi de prévoir côté stream, désolé, je suis un noob, mais ça devrait être bon, de pouvoir rapidement, facilement inclure un gars qui est en audio sur Discord, par exemple, pour en fait, vous faire venir dans le live, raconter votre histoire, si c'est pertinent. Et alors, très bonne question de Kortnik, donc l'article n'est pas un NFT et cette émission de Science Fiction DeFi, ça ne sera pas un NFT pour l'instant, mais c'est tout à fait pas impossible qu'à terme, en fait, chaque émission produise une sorte de NFT qui serait composée de plusieurs choses, à la fois le prompt et c'est là où c'est le plus compliqué, l'audio qui correspond aux personnes qui ont déroulé l'événement. Et alors, si j'ai un truc comme ça, ce serait fabuleux parce qu'en gros, vous pourriez littéralement posséder une histoire, voir, il y en a un qui possède le script, l'autre l'audio, ou des trucs comme ça et potentiellement la redistribuer et on mettra en place des mécanismes et ainsi de suite, mais un truc vraiment cool où, voilà, ça peut faire des choses pertinentes. Mais ouais, donc Manu Redpils, pour ceux qui le connaissent bien, de CM, entre autres, mais il fait plein plein de trucs qui vont bien au-delà de ça. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de tester ce concept avec vous. C'est vraiment de la science-fiction expérimentation, quoi. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'il y ait vraiment des gens qui aient fait ça, en fait, tout court. Il y a un peu de fiction écrite d'EFI. D'ailleurs, oui, je crois qu'on en a même publié un sur Bankless qui était l'avis d'un protocole politicien ou un truc comme ça. Je vous retrouve vite fait. Je crois qu'il existe aussi dans le Bankless français, mais là, ça va me prendre trop de temps de vous le retrouver. Du coup, je vous lis à l'anglais et je vous laisse le trouver par vous-même. ça vous donne un peu une idée de là où on veut aller avec ce genre d'émission. Qu'est-ce que c'est que cet article ? Ça vous met un peu dans le futur, mais pour réfléchir à ce que ça va ressembler, la politique interprotocolaire dans le futur. En fait, dans le futur, non. Il y a déjà des situations très similaires à celles explorées dans l'article qui se sont manifestées dans le vrai monde. Voilà. Et c'est vraiment l'objet aussi de la seconde émission sur l'art digital et les NFT qui va être pareil. Moi, je découvre ce domaine-là. Je n'ai pas de formation artistique spécifique, mais je veux le découvrir avec vous, l'explorer avec vous. Et en fait, je discute avec plein d'artistes et tout ça. Et c'est comme toujours, comme quand je fais des discuts avec des postes de DeFi, je me suis dit bon, au fond, je pense que ça intéresserait plus d'une personne si cette discussion était publique. Donc, avant de trop creuser et de devenir un taré des NFT et de vous perdre, je me suis dit que je vais même calmer et faire la découverte avec vous. Donc, voilà. Merci d'être venu à ce petit live sauvage. Je vous invite à checker le blog Token Gris, checker DeFi France surtout, c'est bien plus grand que moi, tout ça. Et on se retrouve samedi prochain à 21h pour une première mondiale fabuleuse, exceptionnelle, et récente, qui va faire péter cinq têtes à la seconde. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501